Je vais me laisser guider. Taisez-vous, 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 c'est très simple mon petit pépito à chemise mexicaine. Vous êtes out, vous êtes dépassés, c'est nous les chroniqueurs qui avons pris la main sur cette émission. On a pris le pouvoir ! Alors on a choisi notre invité et vous avez une minute et pas plus pour en deviner l'identité. Si vous échouez, vous serez violé par un tapir. Alors asseyez-vous sur ce tabouret et retournez-vous. D'accord. Allez là-bas. Ici ? Voilà, retournez-vous. Ok. Très bien. Très bien. Fais entrer. Entrer, invité Mister s'il vous plaît. On tape des mains, on tape des mains, on tape des mains, on tape des mains. Oh oui, oh oui. Il est très chaud, il est très chaud. Un, 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 un. Tanguy, explique-nous un petit peu. Eh bien Paulin, vous allez poser des questions à l'invité Mister. D'accord. Question auxquelles il va répondre par oui ou par non. S'il répond au nom, zut, c'est déjà fini, c'est qu'il s'agit de votre femme. D'accord. Prenez, vous avez entre les mains votre fiche question. Oui. C'est parti, vous avez une minute. Bonsoir invité Mister. Bonsoir. Oh là, la voix, d'accord. Alors, il y a une règle, je lis la fiche. Selon la règle en vigueur dans le labo, cher invité, vous allez, je vais être obligé de vous donner un nom composé. Et donc j'ai décidé de vous appeler Jean-Jacques. Ok, il n'y a aucun problème. D'accord, très bien. Jean-Jacques ! Jean-Jacques ! Jean-Jacques ! Jean-Jacques ! Alors, Jean-Jacques, est-ce que vous êtes... J'ai vu que la même chose à un concert de Goldman il y a longtemps. C'est bon, je peux poser mes questions maintenant ? Bon, c'est mon moment. Bon, Jean-Jacques, est-ce que vous êtes Rihanna ? C'est ce qui est marqué là. C'est une question à la fois là. C'est une question. Est-ce que vous êtes Rihanna ? Absolument pas Rihanna, non. C'est dommage. Est-ce que vous êtes un monument ? Pour mes amis, oui. D'accord, donc est-ce qu'on peut vous visiter ? Est-ce qu'on peut vous visiter, cet écrit-là ? Moi, je pose les questions. Je ne t'invends pas à me visiter. Même si on demande poliment ? Même si on demande poliment, mais ce serait avec plaisir qu'on pourrait le faire. Question suivante. Est-ce que vous avez fait Danse avec les Stars ? Non, absolument pas. Je ne sais pas. J'aime la danse, mais je n'ai pas fait Danse avec les Stars. Donc, vous êtes vraiment une star ? Pour mes amis, oui. D'accord, ok. Ensuite, une autre question. Est-ce que vous êtes médecin parce que j'ai des rougeurs juste derrière ? Non, mais n'importe quoi. Je passe à la suivante. Alors, pour les rougeurs, je peux faire quelque chose. Non, 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 ne répondez pas à cette question. Donnez-moi deux gants à ma paille, je m'occupe de vous. Est-ce que vous avez déjà tourné nu ? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas tourné nu, il ne me semble pas avoir tourné nu, non. Même dans une cave. D'accord. Je précise que ces questions m'ont été soufflées. Je n'ai rien préparé. Et enfin, dernière question de ce oui, non. Est-ce que vous êtes flic ? Non. Est-ce que vous connaissez un flic ? Oui. Parce que j'ai deux, trois PV à faire sauter. Allez, stop, stop, stop. D'accord. La minute est terminée, Folin. Ok, merci. Avez-vous une idée ? Non. Non, évidemment, évidemment, évidemment. Alors, vu quand même, on a beau avoir pris le pouvoir, on est sympa avec vous, Folin. On a décidé de vous dire tout ce que l'invité n'est pas. D'accord. Donc, l'invité n'est pas le dictateur coréen Kim Jong-un, malgré l'amitié indéfectible qui le lit à Tanguy Pastureau. Détrompez-vous. Détrompez-vous, je suis. Ah, il a un peu changé, c'est pas grave. L'invité n'est pas une star du X, car Sébastien Folin les a déjà toutes invités. C'est vrai. L'invité n'est pas Alain Juppé, car Nicolas Sarkozy s'est roulé par terre pour qu'on ne le fasse pas. L'invité n'est pas une grosse star d'Hollywood, parce que quand Folin parle, on dirait un Pakistanais qui vend des roses Passage Brady. L'invité n'est pas Bernard-Henri Lévy, parce qu'on voulait éviter les militaires sur le plateau. Et l'invité, enfin, n'est pas un spectateur du jeu télévisé Harry, car il est quand même 19 heures passées, et à cette heure-là, ils sont déjà couchés. Voilà. Voilà. Alors, Sébastien, là, je pense quand même en avoir dit beaucoup. Si là, vous ne trouvez pas, c'est que vous êtes vraiment une quiche. Bon, là, je vous avoue que je n'ai toujours pas d'idée. Est-ce que je peux poser quelques questions à cet invité ? Sébastien, pour vous aider, on va vous donner des indices. Ok, très bien. Et donc, premier indice, un indice musical. Et juste après, l'invité mystère va nous expliquer pourquoi. Applaudissements. Alors, une explication ? Je suis senti avec Wopi Goulberg. Et bien, en fait, j'ai démarré par le chant et, entre autres, par le gospel. Alors, dans le labo, on aime bien qu'on nous prouve les choses. Vous avez fait des cours de gospel. Non, mais avec cette voix-là, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Là, j'ai la voix de Barry White dans le corps de Roselyne Bachelot. Il faut nous le prouver. Il faut nous le prouver. Il faut nous le prouver. Il faut pas sur l'ordre. Juste, juste, dix secondes. Voilà. Oh, happy day, when Jesus runs. Oh, Jesus runs. Oh, ben, disons. Il ronde, c'est lui. Là, je vous dis, bravo. Alors, mais vous êtes chanteur ? Non, mais j'ai déjà chanté. Bon, alors, Sébastien, Sébastien, on a encore moyen de vous mettre sur la piste, mais on va confier ce travail à des vrais professionnels. Voici des interviewers célèbres qui vont vous mettre sur le chemin. On y va. D'accord. Il y a des choses qui vous font peur que vous n'aimeriez pas voir ressortir ? Invité Mystère, est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur que vous n'aimeriez pas voir ressortir ? Non, mais je pense qu'il a entendu. C'est pas la peine de répéter. Enfin, moi, je dis ça. Voilà, sa voix est masquée. Jean-Jacques ! Des photos de moi à l'école, peut-être, oui, effectivement. Où j'ai plein de moutons, les oreilles décollées. On a tous les oreilles décollées quand on est enfant, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, on se balade tous comme ça. Oui, ça ne m'aide pas beaucoup. Là, ça se précise. Question suivante pour Jean-Jacques. Donc, Jean-Marc était le comédien français le plus bankable de 2013 et contre toute attente, il est ici aujourd'hui. Bravo ! Et ça, c'est très beau. Si je peux me permettre, je ne sais pas si je vais griller les choses, mais j'étais venu ici faire la promotion. Ah non, ça, il ne fallait pas le dire. Sur ce plateau, oui. Alors, j'ai quand même reçu beaucoup de monde. Tom Cruise ? Non, pardon. Sébastien Follin. Oui. Taisez-vous deux minutes, parce qu'on va vous donner un indice supplémentaire, parce que malheureusement, pour l'instant, vous pédalez totalement dans l'âge. Ça n'aide pas beaucoup vos indices. Alors, pour l'indice suivant, Jean-Jacques doit se concentrer, puisqu'il va faire un numéro spectaculaire. Je vous demande maintenant de vous lever et d'oeuvrer sur Follin. Quoi, d'oeuvrer sur Follin ? Qu'est-ce qu'il y a d'oeuvrer sur Follin ? Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, je vais t'expliquer. Oh, Sébastien, on imagine, d'accord ? Déjà, vous êtes grand. Je vais t'apprendre des choses. On imagine, ok ? Oh, t'es dans la rue. Ok ? Bressé, t'es dans la rue. Tu te fais agresser, d'accord ? Par un agressant de type agressant, à forte corpulence. En gros, en gros, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, bonhomme ? Coute-coute dans la mâchoire. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Tu lui pètes la mâchoire. Ouais, je lui pète la mâchoire. Ok, le mec qui va manger à la paille, il reste en de sa vie. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je peux, je... Vous êtes venu pour les Kaira ? Absolument pas. Merde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, d'accord. Coute-gelou dans les boules, le coco. Je peux te dire que le mec, tu vas chanter comme Mika pendant deux semaines. Ok, d'accord. Et ensuite, tu es fait la main, cheveux, talon, cheville. Ah oui, là, il y a des nuits. Tu l'as fait. Ok. Je dois avoir une chose à te dire. Bressé. Allez. Ok. Est-ce que je peux lui mettre un coup, moi aussi ? Bon, Follin. Follin. Ouais. Ultime indice. Ah oui. Jean-Jacques a joué dans cette série. On écoute. Cinq en maths, six en histoire, trois en français. Tu veux redoubler ou quoi ? C'est pas possible, hein, Paul. Tu travailles pas assez. Comment il fait ton pote, là, David, pour avoir 15 de moyenne, lui, d'après toi ? Ben, lui, c'est pas pareil. Il a des parents intelligents. Facile, facile. Facile. Est-ce que par hasard invité Jean-Jacques Mystère, vous seriez pas par hasard Arnaud Ducré ? Eh bien, non. Si je déconne, si c'est moi. Bien sûr, Arnaud Ducré. Bravo ! Oui, oui, oui ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Debout, 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 debout ! Oh, 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 oh ! Et bien, voilà, on a révélé le secret. Jean-Jacques, en fait, s'appelait Arnaud Ducré. Je te jure, c'est chaud. Il fait même des prises de high-quando. Il nous a même vraiment épatés. C'était chaud, franchement, t'as flippé. Surtout quand, derrière toi, il a fait des prises de karaté. Yes, 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 yo ! Il est chou, pas ça. Monsieur Arnaud. Oh, oui, là, ça a été très difficile.